Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu n'aimais les... Si... je à l' aire, dire que ça s'étorpe, mia n'boy quitte pas les autres. La maman-mârdé, vocabulary ma née, les Baron, Walid-Liars, sonis en Afri, l' il y aura le boulain et n'aura qu'un autre pour éviter pour éviter il y aura bien en pays nous ne met pas si nous t'avons conseillé nous n'avons pas que la joie la joie les amples nous ne savons pas la joie Maman Maman Tu oubes le goût... Je m'en suis consciente que tu as puissé À quoi tu as puissé Que tes pommes sont pas puissés Mes besoins Que les gens sont usés La maison est le goût de ton nez Mais j'y suis plus content Eh, j'en suis pas content C'est possible Si, c'est possible Mesdames, Messieurs, merci de suivre la deuxième partie Critique Info. Je voudrais aujourd'hui, dans ce numéro, rélever certains points. C'est vrai qu'il y a un problème sérieux, moi je le dis. Mais qu'on ne comprend pas pourquoi je suis aussi porté dans mon rambouillard. Il y a raison dans mon peuple en Abissau. Je crois qu'un mouvement au présent s'allie sur le changement de mentalité. C'est lui, il y a un travail. Je crois que limiter ça au niveau d'une cellule, ce n'est pas efficace. Je crois qu'il faudrait un ministère de la mentalité dans notre pays. Ou sinon, que ce service soit rattaché vraiment. Je ne sais pas comment je vais dire. Mais je suis en train de penser à une sorte de commission, mais beaucoup plus forte. Et il y a une commission qui va mettre en place, qui va réunir beaucoup d'autres ministères. Parce que le problème de ce pays, c'est d'abord la tête, la mentalité. Les Congolais sont d'une mentalité rétrograde à un niveau, vous en avez été. Aux fanatiques, haineux, subjectifs, avec des mentalités. Je ne vais pas me répéter, mais on ne peut pas comprendre que les gens fassent des efforts pour ne pas comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre que les gens aiment autant l'affitulité, autant la paresse, comme chez nous en RDC. Même pour vérifier une formation. C'est difficile pour un Congolais. C'est-à-dire à l'heure de l'Internet aujourd'hui. On a un rôle, il y a une capacité à créer une formation. Il n'y a qu'on vérifie, ne serait-ce que... Nous voulons des histoires prêtes à porter. Ou prêtes à réfléchir. Quelqu'un a déjà dit, et on consomme ça comme ça. On ne le vérifie pas. Il n'y a pas de remise en question. Mais vous n'êtes pas un homme si vous ne remettez pas en question ce que vous avez appris. Ou ce que vous avez entendu. Les oreilles des Congolais se transforment en des poubelles. Où l'on verse toutes sortes d'incongruités, des histoires, des idées préconçues, inutiles, délabrées, défaites et dépourvues de tous sens. Mais le Congolais s'aggloutine. C'est-à-dire qu'il le prend, il le bouffe, il devient même obèse. Obèse de la bêtise. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les gens, pendant plus de 20 ans, que vous n'ayez qu'une seule arme, c'est des plaintes, des accusations et des excuses. Vous n'avez pas de raison. Vous n'avez pas de proposition. Vous n'avez pas d'anticipation. Vous ne projectez rien. Vous êtes là, assis. Il faut dire ça. Si vous n'êtes pas capable de revendiquer vos droits, alors que vous êtes mûrs pour la colonisation, taisez-vous et laissez les autres travailler. Sinon, c'est compliqué. Et quand on dit, vous savez, ils disent, non, mais Christophe Kansar el-Giwa Tsunamael, il n'y a que le saut-jean. Il n'y a que le petit-jean qui pense que, quand on parle, c'est qu'on pense qu'on est plus intelligent que les autres. Non. Le problème, c'est que nous, on a la capacité de dénoncer. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire une chose. Mener la lutte à Kinshasa, au Congo, est beaucoup plus difficile que mener la lutte à l'étranger. À l'étranger, vous êtes bien. À l'étranger, vous êtes bien. Derrière ton petit laptop, tu peux insulter comme tu veux. Derrière ton petit laptop, tu peux écrire ce que tu veux. Dans ton Twitter, tu peux changer d'identité. Tu peux prendre une autre identité et tu écris des choses. Tu dis des choses. Et après, tu rentres avec le sentiment d'avoir combattu. Oui, j'ai combattu. Nous, nous le faisons à visage dévoilé. Visage dévoilé. Ça veut dire que quand je m'attaque au système Kabila, je mets ma famille en danger. Mon petit enfant de trois mois, je le mets en danger. Ma petite femme, je la mets en danger. Ma petite famille, en danger. Mon petit papa, en danger. Mais on continue parce que nous savons que c'est pour une bonne cause qu'on se bat. Mais vous, vous êtes à l'étranger, c'est bien. C'est bien d'écrire là-bas. C'est bien de faire des vidéos à partir de là. C'est bien. C'est bien de prendre un ton fâcheux là-bas. C'est bien. Mais est-ce que vous pouvez faire une minute ici aussi, dire la même chose ? Faire un peu comme ce que nous faisons ici ? Critiquer, proposer, critiquer, proposer ? Alors, à un moment donné, on redescend sur terre et on réfléchit. Nous ici, on ne se bat pas pour avoir les papiers. On se bat pour protéger les territoires congolais. On se bat pour protéger ce peuple. Il n'y a aucune justification. Autre sale. Il n'y a aucune justification. Mais nous pensons simplement que le Congo est un danger, qu'il faut le protéger. Et il faut le protéger contre qui ? Contre l'oppression dans tous les sens. Mais en faisant quoi exactement ? Mais c'est en apportant un autre débat. C'est en changeant la mentalité des autres. Il y a beaucoup, il va te beler. C'est en montrant aux autres, voici, comment nous, nous pensons faire les choses. Oezalakimabe. Sur tous les plans. Il faudrait qu'on apporte quelque chose de bien. Les insultes. Il n'y a que les petits gens qui insultent. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui est allé à l'école. Bon, ça peut arriver. Mais je ne vois pas quelqu'un qui a vécu dans une famille normale, avec un père. D'accord ? Puis s'insulter. Je ne comprends pas. Comment nous avons une injure facile ? Excusez-moi de vous le dire. Ceux qui insultent facilement sont mal éduqués. Il n'y a pas un autre élément à dire. Qu'il soit ministre, il est mal éduqué. Même s'il vient des masses, il est mal éduqué. Qu'il soit je ne sais qui, il est mal éduqué. Parce qu'on ne peut pas insulter. Les contradictions sentimentales, oui, ça ne se supporte pas. Ça se déchire. On se rentre dedans. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Gustave Lebon dans son livre « Hier et demain ». C'est lui qui le dit. Mais alors que les divergences intellectuelles se supportent. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais m'en prendre à quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Vous savez, les gens me posent beaucoup de questions. C'est le temps de répondre. Christian, pourquoi tu ne participes pas encore, tu ne participes plus dans le débat de télévision ? Deux raisons. Deux raisons. La première, je le dirais, peut-être que ça va gêner les gens. Deux raisons. La première, c'est que le débat n'a plus son niveau. Ça n'a plus de sens. Ça tourne autour des noms des individus. Et moi, ça me met mal à l'aise. Je ne peux pas prendre ma douche le matin, braver le froid et m'habiller pour aller parler des individus dans un plateau de télévision avec un animateur qui fait le clown. Ça, je ne peux pas le faire. Ça, je ne peux pas. Donc, du coup, je refusais les débats de télé comme ça. Et je dis à quelques-uns, à mes amis propres, à mes amis proches, à ceux avec qui je partage des points de vue, je leur dis, mesdames et messieurs, mes frères, si vous voulez m'inviter, invitez-moi seul, je viendrai. À deux, je ne viendrai plus jamais. Parce que ça ne sert à rien. Un petit messieurs peut sortir de chez lui à la maison avec ses idées préconçues. D'abord, il s'autoproclame analyse ses politiques avec aucun livre, aucun document, aucune analyse faite, aucune projection, aucune anticipation. Il est là, analyse ses politiques et il te bombarde des histoires dans sa tête. Qui sort de sa tête ? Ou peut-être qu'il a pris un verre de trop, alors il vient raconter des choses à la télévision. On se dit, non, 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 ça, ça ne peut pas nous avancer. Voici ce qui peut nous avancer, ce sont des débats constructifs. Bref, si je suis invité dans un même plateau que quelqu'un de bien, j'y vais, je donne mon point de vue. C'est comme ça qu'on peut construire une nation. Mais du moment où la télé ne sera pas intelligente, je n'irai plus à la télévision. J'attendrai faire mes histoires ici. Quand elle deviendra, quand elle va, ça s'agir. J'irai pour apporter ma pierre. En fait, il faudrait qu'on force la discipline. C'est à nous de forcer la discipline. Si tu ne forces pas la discipline, on va te mélanger. On va te mélanger, ça va être compliqué. Regardez les débats que vous suivez dans la TV. Et là, c'est un sens, les gens viennent faire le fanfaronisme ou alors ils viennent faire le spectacle à Bamo Baye Kolaki. Et c'est des mots qui ne vous arrangent pas. C'est des mots qui ne peuvent pas nous aider. Ils viennent avec un terme, des lexiques beaucoup plus riches, des vocabulaire riches, mais des vocabulaire insultants et grossiers. Je ne vois pas l'importance d'avoir un vocabulaire grossier pour montrer que je parle bien français. Il faut insulter l'autre, insulter son âme, son intelligence, ses origines. Même si je le dis en anglais ou en français, ça ne fait pas de moi quelqu'un de bien, ça fait de moi un aigri, un impoli. Et on ne peut pas bâtir une société. Un impoli, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, dans un pays sérieux, on ne peut pas avoir plusieurs chaînes comme on a ici chez nous, en free. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la liberté, c'est le libertinage. On ne construit pas un pays avec autant d'émissions, autant d'émissions, des débats politiques. Ce sont des émissions de construction de sociétés, des constructions idéologiques et philosophiques. Ce sont des émissions de débats scientifiques. Ce sont des débats de sociétés qui portent une nation. Ce sont des débats sur la technologie, sur la qualité de l'administration, sur la qualité de l'énergie, la qualité de nos infrastructures, sur la qualité du système médical, sur la sécurité nationale, sur la sécurité de notre territoire. Ce sont des questions qui devraient en principe porter les Congolais. Mais nous, on est ailleurs. Nous, on est dans des débats, des futilités, des bas étages, des bas niveaux qui prennent à 90% le nôtre des individus. Et vous voulez développer un pays comme ça ? Non. On sera derrière le Gabon, on sera derrière la Côte d'Ivoire, on sera derrière le Cameroun, on sera derrière le pays si eux aussi font bien les choses. Vous êtes dans un pays où l'administration est quasi morte, ça fait 60 ans. Aucun débat sérieux sur la relance, la réforme de l'administration. Aucun débat. Silence radio. On n'en parle pas beaucoup. Là où ce débat est porté, bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Pourtant, l'administration, c'est la mère d'un pays. Il y a des pays qui vivent sans administration. Il y a des pays qui vivent sans, pardon, sans gouvernement, mais avec l'administration. C'est grâce à l'administration que la Belgique est là. La Belgique tient à cause de son administration. Qui ne connaît pas la qualité de l'administration d'un pays comme l'Irlande, comme la Finlande, comme le Pays-Bas ? Regardez la qualité de leur administration. Prenons l'administration du Japon. Bon, on ne parle pas de l'Amérique, c'est une superpuissance. Prenons les administrations de ce pays-là. Aujourd'hui, qui ne glorifie pas l'administration du Botswana ? Qui ne glorifie pas cette administration ? Qui vient de se réveiller d'ailleurs ? Et l'administration de Singapour ? Pourquoi ça évolue ? La Malaisie. Pourquoi ça évolue ? Et pas nous. Non, parce que là-bas, ils ont donné la place au débat des sociétés. Ils ont donné la place au débat de ce genre. Au débat sur la compétence, sur la méritocratie. Au débat sur l'intelligence dans l'affaire. sur l'intelligence artificielle, sur la technologie, sur les nouvelles ressources renouvelables. Voici les débats qui conduisent l'État vers l'émergence. Le débat sur la qualité de l'émergence. Le débat sur la qualité de l'enseignement. Voici les débats importants. Le débat sur la consommation et la dépense. Voici les débats importants. Les débats économiques, sur le courant économique à prendre. On n'est pas dedans. Nous, on est dans des débats de la politique a fait ceci, la politique a fait cela. On a révoqué tel, on n'a pas signé tel, ordonnance telle, ordonnance telle. Ça ne vous avancera pas. Nous ne sommes pas reliés en termes d'administration. On ne connaît pas le nombre de nos administrateurs. Nous ne connaissons même pas. Nous ne connaissons pas comment on vit celui qui travaille dans l'administration dans la localité de Ibunga ou dans la localité de Lirangi, d'Ikanga. On ne sait pas. Et celui qui est à Walikali, à Ishacha, on ne connaît pas non plus. Le problème ici, c'est que nous avons séché les vrais débats pour aller alimenter des faux débats. Et donc, c'est un gaspillage d'énergie, une véritable distraction. Le peuple se meurt. Un autre débat très important qui n'est pas à confondre, mais c'est le débat sur la police, sur l'armée. Vous avez vu la petite vidéo fabriquée pour le Congolais. Le président dit « Je veux avoir une armée forte, une armée républicaine, une armée ainsi de suite. » Et juste à côté, on prend l'image d'une vidéo où un militaire est en train, il serre un poteau, il fait des pics. Vous voyez ? Excusez-moi de vous le dire, mais ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Mais là, il ne devrait pas être le débat. Le débat devait être autour finalement de la réforme de notre armée. qu'est-ce que nous voulons pour l'armée ? Qui peut porter la tenue militaire ? Qui ? Il faut qu'il y ait une des conditions. L'armée ne devrait pas être un dépotoir. Un dépotoir des vidés, des ratés de la société ou alors des transfuges de groupes armés. L'armée devrait en principe être un chemin salutaire pour la sécurité de l'intégrité du territoire. Et donc, n'importe qui ne devrait pas être dans l'armée. Autant on évite les gens, les hommes insuffisants dans l'administration, autant l'enseignement est protégé, autant le barreau est protégé, l'armée devrait être aussi protégée. Qui veut faire l'armée ? Ne vient pas dans l'armée qu'il veut, vient de l'armée qu'il peut. Si nous n'avons pas des bonnes conditions et des conditions sérieuses, alors je vous dis mais on doit ce sera d'une porte quoi. Tout dépend de ce que nous voulons. Et là, en passant, je voudrais moi m'adresser au chef de l'État, au président de la République. Monsieur le Président, quand vous parlez, on attend, on a l'impression, on a comme l'impression que vous faites des serments à l'armée. On a comme l'impression que vous voulez prêcher l'armée. Alors que l'armée par essence n'a pas besoin de réflexion. L'armée est un organe technique qui obéit aux ordres. Alors, si vous continuez à dire par exemple l'armée, nous voulons que l'armée soit ceci, nous voulons que l'armée soit cela, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons, et qu'il n'y a pas la pratique qui s'accompagne, on a comme l'impression que, monsieur le Président, vous avez des belles idées. C'est bien, mais dans l'armée, agissez un peu comme Mobutu. Non, mieux dire, agissez mieux que Mobutu. Parce que, pour Mobutu, l'armée, c'était lui, c'était son histoire à lui. Mais maintenant, nous voulons qu'une armée ne soit pas l'histoire d'un Président. Nous voulons que l'armée soit l'histoire d'une nation, d'un peuple. Parce que, Bill Clinton ne peut pas dire que l'armée américaine, c'est à lui. Obama ne peut pas dire que l'armée américaine, c'est à lui. Donald Trump ne peut pas dire que l'armée américaine, c'est à lui. Alors, nous voulons ça aussi au Congo. Nous ne voulons pas avoir une armée qui ressemble au président de la République. C'était comme l'armée de Kabila. L'armée de Kabila ressemblait vraiment à Kabila. C'était un peu son jumeau ou sa jumelle. C'était vraiment Kabila. Et la même chose pour l'armée de Mobutu. L'armée de Mobutu, c'était une armée jumelle de Mobutu. C'était comme un... Donc, qui a dit armée, dit Mobutu tout de suite. Il faut qu'on fasse la... qu'on essaie de dissocier ces gens. Mais dans l'armée, qui doit être dans l'armée ? C'est des... À mon avis, c'est des hommes et des femmes qui ont au moins un diplôme. Au moins un diplôme. Et à part le diplôme, c'est des hommes et des femmes formés dans les écoles. Des différentes sortes des écoles de formation. Et une fois qu'ils ont fini les écoles de formation, c'est à eux qu'on donne des postes de responsabilité. Nous voulons avoir des lieutenants commandants de brigade. Je ne sais pas si ça se dit vraiment. Excusez-moi, le terme peut n'être pas celui-là. Je ne suis pas un militaire. Quoi que je sois le fils d'un militaire, mais je ne suis pas un militaire. Je ne comprendrai pas exactement certains rouages. Donc, quand j'ouvre cette parenthèse, j'entre dans toute innocence. Toute innocence et je peux avoir des incohérences dans ce que je dis. Vous allez comprendre l'âme de ce que je dis, pas les mots que je dis. Je le dis déjà au départ. Nous voulons que, par exemple, un commandant de la ville, que ce soit un lieutenant, un commandant de la ville, que ce soit un capitaine. Nous voulons que, quand on va, par exemple, dans la ville de telle, telle ville, on trouve, la ville de l'Ikasi, par exemple, qui dirige la ville, c'est un lieutenant. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons qu'on va, par exemple, dans la ville de Mbandaka, qui dirige la ville en termes de police ou de l'armée ou tout ça, on trouve, par exemple, « Non, ici, c'est un capitaine, ici, c'est un colonel, ici, c'est un lieutenant, ici, c'est un capitaine. » On aimerait ça. Mais cette histoire où le commandement se trouve entre les mains des généraux, c'est un peu compliqué. La force d'une armée, c'est la troupe. Je pense. Mais la force d'une armée, d'une manière ou d'une autre aussi, c'est sa capacité, son intelligence. C'est son état-major, si vous voulez, les autorités. Mais c'est aussi la troupe, la base. Comment ils vivent, dans quelles conditions. Les casernes, les camps militaires, comment vivent-ils ? Leurs enfants étudient où ? Ils jouent où ? Comment ils font ? Si leurs enfants tombent malades, ils vont où ? On a besoin de ça. On a besoin de tout ça pour que ça marche. Mais ça, le débat n'est jamais porté. On ne fera jamais un débat pareil. On ne fera jamais un débat pareil. Et une autre question. Pourquoi empêcher l'armée de voter ? Pourquoi ? Pourquoi l'armée congolaise ne vote pas ? C'est une grande question. C'est quelle raison ? On va dire non parce qu'à l'époque c'était des rebelles alors on ne pouvait pas leur donner le droit de vote parce qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir, c'est des citoyens à part entière. Ils ont le droit de participer à la vie quotidienne. Il faut qu'ils votent. Pourquoi ils ne voteraient pas ? Pourquoi les militaires ne voteraient pas ? Pourquoi les policiers ne voteraient pas ? Il faut qu'ils votent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes. C'est un problème contextuel. Il y a beaucoup de raisons et tout. Mais c'est des raisons subjectives. Aucune raison de plus importante pour empêcher quelqu'un de voter. Sur la police, on a dit. La police congolaise. Qui doit composer la police ? La police doit être menée par des hommes beaucoup plus intelligents, beaucoup plus sages, beaucoup plus calmes. Ils doivent être des personnes qui ont de la maîtrise. Même la France se plaint. La France, l'Amérique, ces pays se plaignent que les policiers ne sont pas aussi formés que ça. C'est des personnes qui sont dépassées, qui ont peur. Ils tirent à tout moment parce qu'ils ont peur. Ils ne peuvent pas parler calmément et ils se fâchent tout de suite. Ils ne supportent pas la contradiction. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un est équilibré, si quelqu'un a étudié, il a vécu dans une bonne famille et qu'il a été, même s'il n'est pas dans une bonne famille, mais il a été récupéré par l'État, formé par l'État, je crois que c'est déjà une très bonne chose. Mais si vous avez des policiers au bazar, « Bangomoko, breméibi, bangomoko, bahoutarabakouen, bahoutarabakoulouna, et ainsi de suite, bahakouloun, bah policiers, on a accepté de faire ce qu'on veut. Mais au-delà de tout, il faut le moyen. Moi, je plains le général Kassongo. Je le plains beaucoup. Je me dis, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a comme moyen ? Qu'est-ce que la ville lui donne comme moyen ? Je ne dis pas qu'on ne lui donne rien, mais est-ce qu'il a le moyen de faire sa politique ? Je ne fais pas la plaidorie de monsieur Kassongo. Je ne le connais pas. Moi, je le connais en tant que monsieur Kassongo, mais je ne sais même pas si lui me connaît. Je ne sais même pas s'il connaît mon existence. Mais il faut reconnaître que ce soit lui, monsieur Kassongo, que ce soit monsieur Kanyama, ce sont les deux que moi j'ai connus en tant que commandant de la ville. Mais j'ai vu comment ils trimaient. Ces gens n'ont pas de moyens. On les a placés dans les conditions d'être corrompus. Lorsque l'État ne donne pas à monsieur Kanyama ou à monsieur Kassongo un vrai budget pour qu'il tourne, pour qu'il prenne le soin vraiment de la capitale. Mais alors que vous avez des Libanais, des Chinois qui se réunissent en communauté et qui appellent monsieur Kassongo et on veut sur sa table par exemple 40 000 dollars, 50 000 dollars et on dit que c'est par mois que vous aurez ça. Vous pensez que ce monsieur-là va travailler pour le camp du pays ? Monsieur, ne vous en faites pas. saint Thomas d'Aquin a dit « Le manque du minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu ». Saint-Exupéry estime que c'est fou de demander à quelqu'un qui a faim d'imaginer, de réfléchir. Cicero poursuit en disant un peu la même chose. Il dit que c'est honteux de demander à quelqu'un qui est opprimé de réfléchir. Ça veut dire que lorsque vous mettez les gens dans des conditions inhumaines, ils agissent en instinct de survie. ils vont trouver la vie ailleurs et c'est compliqué. Si vous voulez arrêter ça, mettez ces gens dans des bonnes conditions. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas mis dans des bonnes conditions mais je dis qu'il faut aller au-delà de ça. Est-ce que vous savez que la ville de Tokyo, par exemple, bon, c'est peut-être trop, la ville de Tokyo, le budget que la ville de Tokyo pour sécuriser les citoyens je pense que ça peut avoisiner le budget sinon les un quart du budget de notre pays. Allons à Botswana, allons en Tanzanie, regardez le budget qu'on accorde dans la ville pour nous battre la ville pour nous battre la police vous n'avez aucune idée. Je suis allé à Dubaï mais j'ai eu froid aux yeux. Mais les policiers ont des Lamborghini, ils ont des fortunaires. ça veut dire qu'ils ont des véhicules plus puissants que les véhicules des potentiels criminels. Ça veut dire que c'est des gens qui sont à l'abri, ils sont dans une sorte, dans un confort de sorte que... Ça veut dire... Non ! Quand je fais, ils disent, bon, catch, Nabi, ah, merci, c'est une bonne chose, c'est des amènes de catch, mais on est encore loin. On est encore loin. Vous prenez la voiture, jeep, maintenez la jeep, il y a policiers, il y a Dubaï, ils m'ont mis tout le numéro. Waouh ! Quel luxe ! Quel confort ! Mais ça, c'est à nous de porter ce débat. C'est aux intellectuels de porter ce débat. Pourquoi les autres le font et nous, on ne le fait pas ? Voilà, c'est une question de... C'est à ce niveau, voilà pourquoi je dis, bah, tu as changement de mentalité, ah, Boussunga, il faut nous aider, aidez-nous. Il n'y a aucun développement avec les Congolais, aucun. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on se leurre. On n'est pas encore là. Le problème, c'est dans la tête. Dans la tête, c'est là que ça se passe. Le débat sur la justice. Comment voulez-vous avoir une justice posée si vous n'avez pas vulgarisé les lois ? Beaucoup des Congolais sont arrêtés parce qu'ils ne connaissent pas leurs lois. Pardon, ils ne connaissent pas leurs droits. Comment connaître le droit si on ne l'a pas vulgarisé ? Nous tombons dans l'arbitraire. Cette constitution dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais comment les gens vont connaître une loi qui n'a pas été promulguée ? Vous risquez d'aller à Injolo, vous faites le tour de Injolo, toute Injolo, personne ne vous donnera ces documents parce qu'ils n'en ont pas. C'est devenu comme un livre ésotérique. Pourtant, la constitution, c'était un livre de ménage. Les gens devaient l'avoir. Ils devaient le lire en Lingala, en Ticongo, en Kikongo, en Tuluba, dans toutes nos langues. On devrait avoir ça en Swahili, on devrait avoir ça. On devrait vulgariser la constitution. Les droits fondamentaux, les libertés fondamentales devraient en principe être enseignées à partir de l'école primaire. Pourquoi aux Etats-Unis ou dans d'autres pays, quand on t'arrête, on te précise tes droits, on te dit tes droits, on répète une formule. Mesdames, messieurs, vous êtes en état d'arrestation, gardez votre silence, tout ce que vous allez dire sera tenu contre vous. Si vous n'avez pas un avocat, l'Etat vous chercherez un avocat d'office. C'est une formule que tout policier, tout agent de l'ordre a dans la tête. Parce qu'il est en face d'un homme, il est en face d'un semblable. Il doit traiter ses semblables avec respect, avec dignité. Mais chez nous, ce n'est pas le cas parce qu'on ne connaît pas. On vient m'arrêter à minuit, sans mandat d'arrêt, rien du tout. Et on me dit, bon, écoute, les motifs seront communiqués là-bas. Mais non, c'est violer le droit de la défense. C'est violer le droit de la défense. Tu ne peux pas venir m'arrêter chez moi à la maison et tu me dis que les motifs me seront communiqués là-bas. Mais c'est à peu près à quoi ? Il faut que je me prépare que je sache exactement vous m'appelez pourquoi. Voici les débats qu'on doit porter. Mais nous ne portons pas ce débat-là parce qu'on est loin. Mais ce n'est pas possible à la fin. Le droit n'est pas connu. Le Congolais lise les... Parce que dans la Constitution comme ça, nous avons des articles phares. Nous avons des articles stars dans cette Constitution. Les articles que tout le monde connaît parce qu'on a dit ça à la télé et tout. Mais par contre, les gens devraient avoir pas seulement la Constitution parce que dans la Constitution, vous n'allez pas sortir tous les textes, tous les articles. Oui, peut-être pas tous. Mais le préambule, c'est ça notre âme. À chaque battement de nos cœurs, nous répétons ces titres, nous répétons ces phrases. Chaque battement du cœur de Congolais, il y a le « nous » peuple congolais qui revient. Dans chaque souffle, il y a le « nous » peuple congolais uni par le destin et par l'histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail. Voici les valeurs qui nous gouvernent. Mais ça devrait être en principe vulgarisé. Mais on ne le fait pas. On pouvait prendre des choses, à la RTNC par exemple, prendre au moins quatre heures par jour. Quand je dis quatre heures, ce n'est pas six heures à dix heures, non. C'est quatre heures pour le changement des mentalités. Et là, défile la pensée d'un peuple par les chants, par les poèmes, par les théâtres, par tout. Ça devrait communiquer comme ça. Il ne faut pas amener... Ce n'est pas possible. On prend des comédiens qui déjà jouissent pour... Pas tous, hein. Il y en a qui jouissent d'une mauvaise réputation, mais c'est eux qu'on amène pour faire des pubs, pour changer la mentalité des gens. Mais c'est con... Vous savez, il faut penser. Non, non, c'est ici que ça pense, à la tête, ça réfléchit. RTNC, quatre heures. Et l'État subventionne le média qui dispose de 80% par exemple de messages qui changent la mentalité des gens. L'État dit, nous allons subventionner à hauteur de tel type de médias. Vous allez voir, tous les médias vont chercher à acheter des documentaires. Et nous, nous allons être des producteurs maintenant de programmes. On va élaborer des programmes et on va le vendre à ceux qui vont le diffuser ailleurs. Et l'État s'est construit. Une autre image change. Mais les gens disent, il faut justifier ça. La justice est cause à la madame pour que le magistrat est en train de parler à un citoyen, que le citoyen dise au magistrat ici, vous vous trépassez vos droits. Monsieur le magistrat, on va le kissi au béco et le lobby au été. Mais ceux qui sont les congolais ont été arrêtés à minuit, sans mandat, sans rien. Le Congolais peut dire, non, je ne pars pas. C'est la nuit. Je ne pars pas. Voici ce que dit la loi. Vous n'avez pas droit. Revenez demain matin. Le policier qui veut violer ça, sait déjà à quoi s'attendre. Et c'est comme ça. Vulgariser les lois. Nous, nous sommes là. Moi, je le fais gratuitement déjà. Ça fait 10 ans. J'ai consacré toute ma jeunesse à la vulgarisation des valeurs. Mais vous savez quoi est-ce que j'ai en retour ? Rien. De révocation d'emploi, une ignorance certaine, plusieurs fois battue, tabassée. Mes voitures, il y a pas qui me pente à la gala à tout moment. Tout simplement parce qu'on a dit qu'il fallait que ça soit comme ça et pas comme ça. Aucun gouvernement ne m'a soutenu dans ce que je fais. Aucun. Même pas un seul. Nous sommes en train de quémander la télé. On s'est même arrêté. Vous savez, on a même arrêté parce qu'à un moment je me suis dit je ne peux plus continuer à demander j'ai honte de demander de l'argent arrêtons. Mais on n'a même pas atteint 100 000. On n'a même pas atteint 20 000 dollars. Vous imaginez ? Alors que la télévision ça coûte une sorte de 150 000 si on veut faire tout. Et la radio, si on veut d'ailleurs avoir la radio avec 60 000, 70 000, on peut déjà avoir une radio et on le met. Pourquoi on va le faire ? C'est pour les Congolais. Mais depuis qu'on a commencé à demander, on n'a pas atteint le montant. On fait comment ? On s'arrête ? On dit bon, on laisse tomber, on cherche ailleurs. Peut-être qu'on aura des bonnes personnes qui nous donneront assez de moyens et on va faire cette radio-là. Mais l'État devrait le faire. C'est l'État qui devrait le faire. Moi, j'ai fait une école de la sagesse ici. Une école de la sagesse où j'enseigne sur les mentalités, surtout. Je peux vous garantir que cette histoire a commencé. Ça va faire 4 ans, 3 ans ou 4 ans. Aujourd'hui, je n'ai jamais reçu des fraudes de l'État si ce n'est pas des menaces de tous les jours. Pourquoi on le fait ? Parce qu'on est porté par un besoin. On se dit c'est notre pays de toutes les façons. Il faut sauver les gens. Il faut enseigner. Mais comment on va le faire si on n'a pas ça ? Moi, je vous invite, mesdames et messieurs, à un vrai débat. Ce pays se meurt. Faisons un bon débat. C'est tout ce que je vous dis. Faisons un bon débat. On s'est longtemps attaqué sur les individus. On a longtemps parlé des hommes et des femmes. On a longtemps parlé des faits. Maintenant, il est temps de parler des valeurs. Il est temps de parler des vertus. Il est temps de voir le Congo sous une autre manière. Il est temps maintenant de nous débarrasser de toute cette pression matérielle. Il est temps de nous débarrasser de tous ces carcans tribaux, ethniques. Mais montons un peu de niveau. Élévons le débat. Élévons le niveau. Ça va nous aider à faire mieux les choses. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse. La RDC. il est temps de parler y Alors gehen lead, elle'? Nous devonsリ cruncher un gros torré. Après avoir réalisé le fresh diöte mais peut-être qui est 잠깐. Elle, il a Scilept! Il sénagit là! Et l'eng libero manager duımızı! Avec nous, aujourd'hui, sommes de la moto. L'encontre d' changé et on le crab creo! Ce qui est beau. Quand on dise ca là, qu'il arieben? ne pas trop pour l'épreuve le deuxième c'est un peu c'est correct le plus gros c'est bon le plus gros je m'aime le plus gros c'est correct je m'aime c'est correct c'est correct Musique Musique